Ok, donc après ce petit cours de musique, on poursuivra évidemment dans la prochaine séance. On verra d'autres parties du store de la musique avec aussi des applications dans des morceaux, autant que faire se peut. Alors, nous en sommes maintenant à… Ah, le mot du glossaire. Alors, ça va être encore à vous de participer. Que signifie cette expression « a tempo » ? « A tempo » en français. Yves Montand disait « a tempo ». A tempo, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? On a parlé de tempo tout à l'heure. A tempo, donc interdiction de regarder sur Wikipédia ou sur Google et essayer de deviner ce que c'est que « a tempo », sauf s'il y en a qui parlent déjà. Alors, d'où est-ce que ça vient « a tempo » ? Ça vient d'où ? Alors, Thibaut dit « Suivant le rythme ». « Suivant le rythme ». Alors, non. Alors déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. Jean-José dit « Jouer au tempo indiqué dans la partition ». Oui, ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Alors, je vais juste corriger. Il y a une différence entre le tempo et le rythme. Donc, c'est extrêmement différent, en fait. Je ne veux pas dire que ça n'a rien à voir, mais c'est très, très différent. Tout à l'heure, j'ai joué quoi dans le morceau que je viens de jouer ? J'ai joué des rythmes. J'ai joué des noirs et des blanches. J'ai joué des rythmes. Et j'aurais pu jouer, plutôt que de jouer, là, je ne sais pas à combien j'ai joué, peut-être à 60 ou 66, 69 à la noire, j'aurais pu jouer à 240 à la noire. J'aurais fait le même morceau. Donc, les rapports entre les notes auraient été les mêmes. Proportionnellement, ça aurait été la même chose. Mais j'aurais joué l'ensemble beaucoup plus vite. En fait, j'aurais à peine commencé à jouer l'harmonica, j'aurais posé, ça y est, le morceau était fini. Ou alors, j'aurais pu prendre beaucoup plus lent, le faire à 40. Et le morceau aurait duré plus longtemps. Mais la proportion entre les notes serait la même. Donc, la proportion entre les notes, c'est le rythme. Et le tempo, c'est la vitesse d'exécution du morceau. C'est vraiment deux choses différentes. Quand on dit… Parfois, on confond les deux. On se dit, oh là là, j'ai du mal à faire cette vitesse. Parce que, rythmiquement, je ne suis pas. Non, ce n'est pas que vous ne suivez pas rythmiquement. Vous ne savez pas le tempo. Donc, c'est un problème d'une tempo et ce n'est pas un problème de rythme. Pas forcément d'ailleurs. Évidemment, je dis que ce n'est pas complètement différent parce qu'en fonction d'une tempo, on ne met pas souvent tous. Généralement, on ne met pas les mêmes rythmes. C'est-à-dire que si on a… Dans certains morceaux, si on a des balades vraiment très, très lentes, ça peut arriver qu'on ait des doubles croches, des triolets comme on a vu tout à l'heure parce qu'on a le temps de les jouer. Si le morceau est à 240, ça va tellement cavalier que non seulement ça va être très difficile à jouer et puis ça ne va pas être joli à entendre. Donc, il y a effectivement une différence entre les deux. Alors, à tempo, effectivement, Jean-José dit jouer le tempo indiqué dans la partition. En fait, on a une… Alors, pourquoi est-ce que… Alors, bien sûr qu'il faut jouer le… Je vais encore essayer de vous faire deviner la suite, mais pourquoi jouer le tempo qui est écrit dans la partition ? Ça paraît évident. Il y a un tempo qui crée sur la partition, on va le jouer. Pourquoi est-ce que le compositeur va rajouter, à un moment donné dans la partition, il va rajouter à tempo ? Il a peur que l'exécutant ne joue pas le tempo comme il est indiqué au début de la partition ? Pour quelle raison ? À votre avis ? Pourquoi est-ce qu'on a inventé cette dénomination à tempo ? Vu que de toute façon, on se doute bien que l'exécutant, il va jouer au tempo du morceau. Est-ce que vous avez une idée là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est écrit à tempo ? Alors que si le tempo est écrit dès le départ, moi, je n'ai pas besoin qu'on me dise, vas-y, joue comme c'est écrit. Enfin, je sais ce que je dois faire. Donc, pourquoi un tempo ? Alors, Thibaut dit… Alors, nous avons la réponse. Déjà, je vais prendre les autres réponses. Sabine dit, est-ce que c'est pour indiquer une vitesse moyenne ? Non, non, ce n'est pas ça. Thibaut dit, le tempo n'est pas toujours indiqué. En fait, si. En fait, si le tempo n'est pas indiqué et qu'on dit à tempo, on ne saura pas plus quel tempo il faut jouer. Pour que tous les musiciens suivent, dit Rémi, non, parce que c'est le chef d'orchestre éventuellement qui donne le tempo, qui donne le départ aux musiciens. Donc, ce n'est pas intérieurement ça. Mais voilà, pour le solo, dit Jean-José, non plus. Il y a des bonnes idées, c'est bien. J'apprécie que vous participiez. Mais c'est Jean-Louis, effectivement, qui a la réponse. Donc, voilà, Jean-Louis qui est ici. Donc, bravo Jean-Louis. Donc, effectivement, il peut y avoir des passages plus lents, plus rapides. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir dans le morceau. Le morceau, si c'est un morceau qui doit être dansé, généralement, c'est tout le temps le même tempo. Parce que si on commence à accélérer, puis à nouveau, d'un seul coup, on ralentit. Puis on accélère, les danseurs, ils ne vont plus savoir où on en est. Sauf s'ils connaissent déjà le morceau et qu'ils savent, à un moment donné, qu'il faut ralentir ou accélérer. Mais il peut y avoir, effectivement, des chansons, par exemple, où on a des passages très lents, ou même des morceaux instrumentaux. Il y a beaucoup de morceaux classiques, par exemple, où il y a des passages très lents. Puis d'un seul coup, on accélère et puis on ralentit, etc. Et donc, à tempo, ça veut dire qu'on revient au tempo du début du morceau. C'est-à-dire qu'on est passé sur un passage beaucoup plus lent ou beaucoup plus rapide. Et maintenant, à tempo, on revient au tempo initial du morceau. Donc, ça veut dire que des fois, on voit une indication sur la partition qu'il faut changer de tempo. Et pour pouvoir, plutôt que mettre la phrase, on revient au tempo initial du morceau, c'est écrit à tempo. OK ? Et ça, c'est un terme de quelle langue ? Comme le mot tempo. A tempo, c'est une expression qui nous vient de... De quelle langue ? L'italien. C'est ça, Jean-José. Alors, il a tout à fait raison. C'est de l'italien. On parle plusieurs langues. Alors, pourquoi on n'écrit pas en français ? Pourquoi on n'en trouve pas une expression ? Parce que, voilà, à tempo, c'est facile à écrire. C'est très court. Et peut-être que... Alors, on pourrait écrire au tempo en français. Non, ce n'est pas du latin. Thibaut, c'est bien l'italien, effectivement. L'italien vient du latin, mais... Mais ça vient, effectivement, de l'italien. Et, en fait, c'est une expression qu'on a commencé... Enfin, que les Italiens ont inventée. Puis, du coup, on l'a écrite sur les partitions. Puis, on continue de le recopier comme ça. Et puis, voilà. Donc, on ne cherche pas forcément à traduire ça dans d'autres langues. A tempo, on sait ce que ça veut dire. OK ? Bon, très bien. On apprend des choses ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada